... Certains passages de ce programme sont susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes. Il s'appelle Arne Johnson et dit avoir tué sous l'emprise d'un esprit maléfique. Retour sur cette incroyable affaire surnommée par la presse le procès du diable. C'est la première fois dans l'histoire judiciaire américaine que le diable ou une entité démoniaque est accusé d'avoir poussé à la commission d'un crime. En 1977 au Brésil, les habitants de Colares ont-ils été victimes d'une terrifiante série d'attaques extraterrestres ? Des rapports militaires top secret révèlent l'inimaginable. On peut ne pas croire aux extraterrestres mais les faits rapportés dans ce rapport sont effrayants. Quelque chose d'effrayant plane sur cet endroit jusque dans ses sous-sols. Découvrez l'inquiétante auberge du Ram In, l'un des lieux les plus hantés d'Angleterre. Aujourd'hui on se déplace du monde entier pour pouvoir assister à ces phénomènes dans cette auberge. Ces gigantesques figures géométriques seraient-elles l'oeuvre de civilisations extraterrestres ? Retour sur le mystérieux phénomène des crop circles dont certains restent une énigme pour la science. Personne ne sait comment ces signes apparaissent ni qui en est à l'origine, c'est un mystère total. A ce jour, 72 avions s'y sont crachés dans des circonstances inexpliquées. Que cache l'inquiétant triangle de la Burle ? Cette zone aérienne maudite située aux confins de l'Ardèche. Le lien entre la multitude d'observations devenues dans la région et les crashs ne fait plus aucun doute. Le 28 octobre 1981, un tribunal américain jugeait l'une des affaires criminelles les plus étranges de l'histoire judiciaire des Etats-Unis. Un procès baptisé par la presse, le procès du diable. C'est la première fois dans l'histoire judiciaire américaine que le diable ou une entité démoniaque est accusé d'avoir poussé à la commission d'un crime. Que s'est-il vraiment passé au début des années 80 dans la petite ville de Brookfield, dans l'état du Connecticut ? Ce jour-là, les policiers et les secours font face à un véritable bain de sang. Arne Johnson affirme à son avocat qu'il a commis ce crime sous l'emprise d'une force maléfique. Arne Johnson était-il réellement possédé par une entité démoniaque ? Ces gens sans histoire vivent en fait un véritable cauchemar depuis plusieurs mois. Johnson serait lui-même une victime dans cette histoire, une victime du diable. Retour sur l'effrayante affaire Arne Johnson, l'histoire surnaturelle d'un crime ordonné par le diable. Nous sommes le 16 février 1981 dans la petite ville de Brookfield, dans le Connecticut. Ce jour-là, le sergent de police John Lucas se rend de toute urgence au 519 Federal Road, où un crime particulièrement violent vient d'être commis. Brookfield, c'est une commune paisible, située à une centaine de kilomètres au nord de New York. Et cette ville est connue pour sa tranquillité, et elle a une particularité, c'est de n'avoir jamais connu de meurtre dans toute son histoire. Mais le 16 février 1981, le sergent John Lucas est appelé pour un cas improbable dans son secteur. Le policier doit intervenir dans une histoire d'homicide située dans un chenil au 519 Federal Road. Sur place, le sergent John Lucas découvre un véritable carnage. Un corps gît sur le sol, il est couvert de sang. Donc le sergent John Lucas arrive sur les lieux, il est accueilli par une femme qui est paniquée, c'est Déborah Glatzel. Déborah Glatzel, c'est une employée du chenil, et l'homme qui gît au sol, justement, c'est Alan Bonneau. Il a 40 ans, et c'est le propriétaire du chenil. Cette femme va raconter qu'Alan Bonneau, la victime, a été poignardée par son compagnon, un certain Arnie Cheyenne Johnson, suite à une violente altercation. Donc ce jour-là, les policiers constatent que c'est un meurtre épouvantable qui a eu lieu. Il y a du sang partout, c'est un véritable massacre. Alan Bonneau a été roué, lardé d'une vingtaine de coups de couteau. Face à l'horreur de la scène, Déborah Glatzel avouera que son compagnon Arne Johnson était complètement incontrôlable. Déborah Glatzel va dire aux policiers que son ami n'était plus lui-même, qu'il n'arrivait plus à se contrôler. Et c'est ce petit détail, cette première déclaration qui va avoir un impact énorme sur cette histoire. En attendant, pour les policiers, cette affaire est d'une simplicité extrême. Arne Johnson, qui avait pris la fuite et vite appréhendé, il reconnaît les faits, c'est une affaire qui est quasiment classée. Sauf qu'Arne Johnson, après son arrestation, va se mûrer dans le silence. Il va refuser de s'expliquer sur son geste et il ne donnera aucune explication aux policiers. Donc les policiers qui voyaient une affaire facile à enquêter, une banale affaire criminelle, vont vite déchanter. La police de Brookfield n'imaginait pas une seule seconde que le premier meurtre de son histoire allait devenir la célèbre affaire du procès du diable. Le premier cas de possession démoniaque de l'histoire judiciaire des Etats-Unis. Que s'est-il vraiment passé lors de cette funeste journée du 21 février 1981 à Brookfield ? Alors qu'Arne Johnson est incarcéré à la prison de Bridgeport, il demande à être défendu par Martin Minella, un jeune avocat de 34 ans. Le meurtrier va lui livrer sa version des faits, une version effrayante et pour le moins surnaturelle. Pour Martin Minella, l'affaire Johnson est simple. Son client est accusé d'un meurtre qu'il a reconnu devant les policiers. Il faut maintenant limiter la casse. Martin Minella doit trouver un moyen de réduire la peine de ce garçon qui risque 20 ans de prison. En 1981, Arne Johnson a 19 ans, il est paysagiste et il n'a aucun casier judiciaire. Arne Johnson a une bonne réputation, il est connu de tous pour être un garçon sympathique, il est en tout cas très loin de l'image de meurtrier sanguinaire. Avant son rendez-vous avec son client, Martin Minella, l'avocat, n'a aucune idée de l'ampleur que va prendre cette affaire. Sauf que le jeune garçon qui lui fait face au parloir va lui raconter des histoires glaçantes. Arne Johnson va expliquer à son avocat qu'il a commis ce crime sous l'emprise d'une force maléthique. La phrase qu'Arne Johnson aurait prononcée ce jour-là et que toute la presse va reprendre est la suivante. « The devil made me do it. Le diable me l'a fait faire. » Pour l'avocat, c'est la stupeur. Martin Minella est face à un client qui plaide non coupable alors que les preuves sont accablantes. « Et qui, pour sa défense, prétend avoir été possédé par le diable. » Quand Martin Minella quitte la prison de Bridgeport, il pense que soit son client est fou, soit son client est prêt à n'importe quoi pour s'en sortir. « L'avocat ne croit pas un seul instant à cette histoire de possession démoniaque et tout est contre son client. » « Martin Minella est sceptique, mais il va être confronté lui-même à un événement surnaturel. » En effet, si Martin Minella quitte la prison de Bridgeport sans croire un seul instant à la version des faits d'Arne Johnson, l'avocat va raconter s'être retrouvé face à une situation terrifiante. Un événement étrange qui va l'obliger à changer d'avis. À la sortie de son entretien avec Arne Johnson à la prison de Bridgeport, Martin Minella va raconter avoir eu la peur de sa vie. « Il affirme qu'en prenant sa voiture pour rejoindre son cabinet, il s'est passé un phénomène assez inquiétant. Sa voiture est devenue comme incontrôlable. » Il raconte que plus rien ne fonctionne, la voiture se déplace toute seule et les freins ne répondent plus. « L'avocat de 34 ans va rester marqué à vie par cet événement de ce jour-là. Et il va d'ailleurs le raconter dans plusieurs émissions de télévision. » « Sur le coup, Martin Minella commence à se demander si à force de parler du diable, on ne finit pas par le provoquer. » « Et c'est justement cet événement qui va le convaincre qu'Arne Johnson dit peut-être la vérité. » Convaincu que quelque chose d'étrange plane sur cette affaire de meurtre, Martin Minella décide de rencontrer les proches d'Arne Johnson. L'avocat va alors découvrir une famille terrifiée par des phénomènes diaboliques. Martin Minella veut en savoir plus. Et à la fin du mois de février 1981, il décide d'aller voir Judy et Carl Glatzel, les parents de Deborah Glatzel, qui est donc la petite amie d'Arne Johnson. « Arne Johnson a vécu un temps chez ses beaux-parents, les Glatzel. Et quand Martin Minella va rencontrer ces braves gens, il va découvrir qu'ils sont totalement terrorisés. » « Cette famille est terrorisée et en fait, ils vivent un cauchemar depuis plusieurs mois. » « Ce jour-là, Deborah Glatzel est présente. Et c'est elle qui va oser parler la première et raconter tous ces phénomènes surnaturels qui touchent la famille depuis plus de six mois. » « Deborah Glatzel va confirmer à l'avocat qu'au moment du meurtre, Arne Johnson était possédé par le diable. » Elle dit que cette possession diabolique a commencé avec son propre petit frère de 11 ans, qui s'appelle David. « Selon la jeune femme, en juillet 1980, David, son petit frère, a commencé à se plaindre de visions étranges. » « Le jeune homme affirme être poursuivi par une bête, mi-homme, mi-loup, avec des cornes et des dents aiguisées. » « Deborah Glatzel raconte que le garçon n'endort plus. Il est complètement terrorisé. » « Pour Deborah Glatzel, il ne fait aucun doute que le petit garçon était possédé par une, voire plusieurs entités maléfiques. » « Elle dira même l'avoir entendu parler avec une voix terrifiante qui n'était pas la sienne. » « Pour mettre fin à ce calvaire, la famille qui est à bout de nerfs va demander de l'aide auprès de l'Église catholique. » Au mois d'août 1980, informé des étranges phénomènes qui terrorisent le jeune David, le diocèse catholique de Bridgeport accepte l'intervention d'un prêtre auprès de la famille Glatzel. On sait d'après un article du New York Times datant de 1980 que le diocèse catholique de Bridgeport a fait appel non seulement au père Francis Virgoulac pour intervenir dans cette affaire, mais que trois autres prêtres vont se relayer au chevet du jeune garçon. « Leur mission est assez floue. D'un côté, l'Église catholique nie avoir pratiqué un exorcisme sur cet enfant, mais de l'autre, elle reconnaît avoir envoyé quatre prêtres pour s'occuper de ce cas. » « Ce que l'on sait, c'est que les prêtres ont ardemment prié auprès de cet enfant dont l'État va empirer de jour en jour. » « Durant près de six mois, ces quatre prêtres vont se relayer auprès de l'enfant sans même que leur intervention n'arrange les choses. » Mais il va se passer un événement étrange lors de ces séances de prière. « C'est cet événement qui va conduire Arnie Johnson à devenir criminel. » On raconte qu'Arnie Johnson était totalement dévasté par la situation du petit David. « Il était tellement révolté par tout ce que cette ou ces entités diaboliques faisaient subir au jeune garçon qu'il va finir par les provoquer. » Arnie Johnson aurait demandé ce jour-là à ses forces maléfiques de prendre possession de son corps et de laisser le jeune David tranquille. Arnie Johnson se serait en quelque sorte sacrifié. « Déborah Gladiel raconte qu'à ce moment-là, Arnie Johnson va vivre à son tour un véritable enfer. » « Elle parle de terreur nocturne, de vision. Cet homme n'était plus le même. » « Après David, cette force maléfique s'en serait donc prise à Arnie Johnson. » « C'est sous son emprise que Arnie Johnson aurait donc tué Alan Bono le 16 février 1981. » « Arne Johnson était-il la proie d'une terrifiante force diabolique ? » « C'est l'incroyable thèse que va défendre Martine Minella devant le tribunal de Danbury dans le Connecticut. » Nous sommes le 28 octobre 1981 et ce jour-là, toute l'Amérique se passionne pour cette retentissante affaire que la presse a baptisée « Le procès du diable ». « Ce 28 octobre 1981, les États-Unis s'apprêtent à vivre un procès totalement en ordre. » « C'est la première fois dans l'histoire judiciaire américaine qu'on met en accusation une force maléfique ou le diable en l'accusant d'avoir poussé à commettre un crime. » « Arnie Johnson risque jusqu'à 20 ans de prison. » « Et pour lui éviter cette peine, Martin Minella ne va pas hésiter à plaider la légitime défense. » « Il va donc invoquer la possession démoniaque dans sa pédoirie. » « Tout le pays est au courant qu'Arnie Johnson aurait agi sous l'emprise d'un démon maléfique pour sauver un jeune garçon. » « Johnson serait lui-même une victime dans cette histoire, une victime du diable. » « Il y a une personne que cette histoire laisse de marbre, c'est le juge Robert Callahan. » « Lui, il ne veut pas entendre parler d'histoire de démon et de diable. » « Durant ce procès hors normes, les jurés sont partagés, d'autant qu'il manque à la barre des témoins clés, les quatre prêtres du diocèse. » « La hiérarchie catholique leur a interdit de témoigner, car officiellement, il n'y a eu aucun exorcisme pratiqué sur le jeune David Glatzel. » « Or, deux autres témoins vont se présenter à la cour, et ce que les prêtres ont eu l'interdiction de raconter, eux, ils vont le dire. » En effet, alors que le procès du diable tient en haleine des millions d'Américains, l'arrivée du célèbre couple Warren au tribunal de Danbury va donner à l'affaire Arne Johnson une tournure encore plus surnaturelle. « Les témoins en question, ce sont les époux Warren. » « À l'époque, ces spécialistes du paranormal sont très écoutés, ils sont connus de l'ensemble des États-Unis. » « Devant le tribunal et sous serment, les époux Warren vont raconter que, contrairement à ce qu'on prétend, un exorcisme a bel et bien eu lieu et qu'il a été particulièrement violent. » Ils ont confirmé l'étrange événement durant lequel Arne Johnson aurait provoqué cette entité diabolique. Ils diront avoir vu de leurs propres yeux quelque chose passer du corps du petit David au corps d'Arne Johnson. Les Warren vont raconter avoir prévenu à l'époque les policiers de Brookfield. « Ils les ont prévenus que des événements étranges pourraient survenir dans les jours qui suivent. » « Et les policiers vont confirmer cette information des époux Warren. » « C'est le témoignage qui va faire basculer le tribunal. » « L'ombre du diable s'invite lors de la délibération. » « Il leur faudra d'ailleurs trois jours pour parvenir au verdict. » « Le 24 novembre 1981, le jury a bien reconnu qu'Arne Johnson était coupable du meurtre d'Alan Bonneau. » « Le meurtre va être requalifié en homicide involontaire, ce qui change absolument tout pour la peine. » « Résultat, Arne Johnson va être condamné à seulement dix ans de prison. » « Et avec les remises de peine, il va n'en effectuer que cinq. » « Si c'est le diable qui a conduit Arne Johnson en prison, c'est aussi le diable qui lui a évité de passer 20 ans derrière les barreaux. » « On peut clairement penser que le jury a indirectement reconnu la possession démoniaque comme possible. » « Durant son incarcération, Arne Johnson s'est marié à Deborah Glatzel. » « Et après sa libération en 1985, n'a plus jamais fait parler de lui. » Peu après cette étrange affaire, un sondage publié par un journal chrétien américain révélait que plus d'un Américain sur trois était convaincu de l'existence du diable. En 1977, au Brésil, la population du nord du pays s'est retrouvée au cœur d'une incroyable série d'attaques venues du ciel. Et encore à ce jour, totalement inexpliquées. « C'est terrible pour les habitants de Colares. Le bilan de ces attaques est très lourd. 10 morts et près de 400 blessés. » « Les gens sont terrifiés. » À quelles menaces l'armée brésilienne et la population ont-ils fait face plusieurs mois durant ? « On peut ne pas croire aux extraterrestres, mais les faits rapportés dans ce rapport sont effrayants. » « Si ce qui est contenu dans ce rapport est vrai, alors on peut comprendre pourquoi les autorités brésiliennes ont souhaité cacher la vérité. » Que révèlent les documents ultra-secrets déclassifiés en 2008 par les autorités ? « Ce que les experts vont lire dans ce rapport dépasse tout ce qu'on avait imaginé. » « Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on évoque la possibilité qu'une forme de vie extraterrestre est attaquée et tuée des êtres humains. » Retour sur les incroyables événements de Colares, ces mystérieuses attaques d'ovnis qui ont tué au Brésil. Nous sommes le 2 octobre 1997 au Brésil, dans la ville de Rio de Janeiro. Ce jour-là, un ex-militaire de l'armée de l'air, le colonel Huirange Hollanda, est retrouvé pendu dans son appartement, trois semaines seulement après avoir fait d'incroyables révélations à la télévision. L'ancien militaire évoquait l'existence d'une incroyable opération militaire de l'armée brésilienne, confrontée à des attaques de nature extraterrestres. « Ce qu'on appelle l'opération Prato a commencé grâce à des informations fournies par le préfet de la région, où toutes ces choses étranges se passaient. » « Le 2 octobre 1997, la police va retrouver le colonel Uriandé Hollanda, mort, pendu dans son appartement de Rio de Janeiro. » « Pour les policiers, tout de suite, la question qui se pose, c'est « s'est-il pendu ou a-t-il été pendu ? » « Le colonel Hollanda est un haut gradé de l'armée de l'air brésilienne. Il est connu pour avoir dirigé une importante opération militaire. » « Cette opération militaire s'appelle l'opération Prato et l'armée a tout fait pour la garder secrète. » « En 1977, l'armée brésilienne a enquêté sur une série d'étranges attaques d'ovnis à Colares, au nord du Brésil. » « Cette affaire que l'armée a réussi à faire oublier, le colonel Hollanda, qui se trouve à la retraite, va la faire ressortir. » « En juillet 1997, il va se confier dans le cadre d'un interview filmé au journal Revista Ushop. » « Dans cet entretien filmé, le colonel Hollanda a divulgué des informations classées confidentielles par l'armée brésilienne sur cette fameuse opération Prato. » « Le colonel Hollanda n'y va pas par quatre chemins. Il dit clairement, les ovnis existent. L'armée enquête sur les cas et cache la vérité à la population. » « Ses propos provoquent une onde de choc à travers tout le pays. Les médias reprennent ces informations et c'est peut-être ce qui a coûté la vie au colonel Hollanda. » « Officiellement, on parle d'un suicide. On dit qu'Hollanda était dépressif. Mais pour beaucoup, sa mort serait liée au fait qu'il a révélé des informations secrètes qui étaient cachées par l'armée brésilienne depuis plus de 20 ans. » « Il y a un mort, un autre qui est dans le coma. Mais tous montrent des traces de brûlures assez incroyables. » « Et tout le monde se demande ce qui s'est passé. » « Cette nuit du 22 juin 1977, sur cette petite île près de Colares, interrogé par la police, José Correa, l'un des survivants du drame, va livrer aux enquêteurs une version étrange et effrayante de ces événements. » « Ce que va raconter José Correa aux policiers, c'est de la science-fiction. » « Elle va déclarer à cette police qu'alors qu'ils étaient dans l'embarcation, ils ont vu une sphère lumineuse se placer au-dessus du bateau et leur envoyer un rayon lumineux. » « La police va d'abord penser à une altercation entre les quatre hommes qui a mal tourné. Mais l'inspection du bateau ne va rien révéler. Pas de sang, pas de traces de lutte. Rien qui puisse expliquer de manière logique et rationnelle leur état. » « La police a des doutes, mais quelque chose les intrigue, puisqu'ils savent que depuis quelque temps, des témoignages font part d'objets lumineux qui se déplacent dans le ciel à des vitesses hallucinantes. » « Ce qui va finir de troubler les policiers, ce sont les résultats de l'autopsie, puisque selon le médecin légiste, l'un des quatre jeunes est mort, électrocuté. » « Donc en fait, ça va faire tilt dans la tête des policiers. Et ils vont finalement prendre un peu plus au sérieux la déclaration de José Correa qu'ils ne la prenaient au départ. » « Cette affaire, le grand quotidien régional libéral va s'en emparer. José Correa est interviewé et ce qu'il va révéler va faire l'effet d'une borde. » « Les gens sont terrifiés, d'autant plus que l'attaque des frères Correa n'est pas un cas isolé. C'est le premier d'une longue série. » En effet, quelques semaines seulement après les terribles événements rapportés par José Correa, la région de Colares va connaître une incroyable série d'attaques venues du ciel et qui fera de nombreuses victimes parmi la population. « Dès le mois de juillet 1977, la presse locale va se faire l'écho de dizaines de témoignages d'habitants victimes de ces étranges lumières. » Les victimes expliquent toutes la même chose. Elles disent avoir été attaquées par un rayon lumineux venu du ciel. « Tous les témoignages se concentrent principalement autour de la petite localité de Colares. » « Entre 1977 et 1978, Colares compte un peu plus de 10 000 habitants et ces derniers ne vont plus réussir à regarder le ciel sans une certaine appréhension. » « En 1977, une véritable psychose qui s'installe au-dessus de Colares. Nombreux sont des témoins qui affirment être survolés par des objets volants non identifiés. » « Personne ne comprend de quoi il s'agit. » « Une partie de la ville se demande si l'autre moitié n'est pas devenue folle. » « Les victimes de cet étrange rayon lumineux se font de plus en plus nombreuses. » « Et ce qui est très dérangeant, c'est que de nombreuses personnes se disent paralysées. » « Et d'autres exhibent des brouillures sur leur corps comme preuve de l'existence de ces ovnis. » « Les habitants vivent une véritable panique, une véritable psychose. » « Les habitants sont en état de siège. Les gens vont se regrouper la nuit pour dormir ensemble. » « Parfois entre 60 et 70 personnes. » « Les femmes et les enfants sont enfermés dans les maisons et les hommes organisent la nuit des tours de garde. » « Et les hommes, dès qu'ils pensent qu'un de ces phénomènes est en train d'apparaître, soit tirent avec leur fusil, soit font du bruit avec des bidons ou tirent des feux d'artifice. » Phénomène d'hystérie collective liée à la peur ou véritable attaque extraterrestre, comme certains l'affirment. Le docteur Welaïd Carvalho, responsable de la santé publique régionale, va se porter au secours des nombreuses victimes. Ce qu'elle va découvrir est pour le moins troublant. « Dans un premier temps, le gouvernement va penser à une hystérie collective. » « C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui voit quelque chose et puis tout le monde se monte la tête et puis ça a fait un phénomène ufologique. » « Sauf qu'en juillet, on a quand même déjà 35 blessés. » « Rapidement, une médecin qui travaille pour la santé publique régionale, qui s'appelle Welaïd Carvalho, va prendre en charge ces victimes. » « Welaïd Carvalho est pragmatique. À la base, elle ne croit pas aux ovnis. Mais en examinant ces victimes, elle va faire des constats médicaux assez inexplicables. » « Ce qui change aux yeux de ce médecin, puisqu'il faut d'habitude plusieurs jours pour qu'une peau brûlée se nécrose. » « Elle affirme aussi que deux victimes vont mourir de leur blessure au bout de seulement 24 heures. » « Le docteur Carvalho n'est d'ailleurs pas au bout de ses surprises. » « Elle remarque que toutes les victimes ont des minuscules trous dans la peau, parfois jusqu'à 8, comme si la peau avait été perforée par des aiguilles. » « Quelle est la nature de l'étrange menace dont sont victimes les habitants de la région de Colares ? » « Face à l'ampleur du phénomène, le maire de la ville, José Soiro, appelle à l'aide le gouvernement brésilien. » « L'armée va alors déclencher dans le plus grand secret l'opération Prato et confie au colonel Huiranjolanda la mission d'identifier discrètement cette menace. » « En août 1977, l'armée de l'air brésilienne met en route une opération de renseignement dirigée par le colonel Hollanda. » « C'est l'opération Prato. Prato en portugais, ça veut dire « sous-coupe. » « L'opération Prato, son but c'est d'identifier le phénomène. Que se passe-t-il dans le ciel brésilien ? Quels sont ses objets ? » « Et surtout, c'est récolter un maximum d'informations. » « Hollanda et une dizaine d'hommes vont être dépêchés dans la région pour identifier ces mystérieux objets volants non identifiés qui sèment la terreur. » « La mission va durer quatre mois. On va aller jusqu'à un rapport de mille pages, même plus de mille pages. » « Tout ce qui est contenu dans ce rapport va être classé top secret pendant 31 ans. » « Le seul qui va briser l'Omerta en 1997, c'est le colonel Hollanda lui-même qui était responsable de l'opération. » « Et bizarrement, trois mois plus tard, on le retrouve pendu chez lui. » « On peut légitimement comprendre pourquoi le gouvernement brésilien a voulu maintenir cette évaluation secrète. » « On évoque la possibilité qu'une présence extraterrestre ait attaqué et tué des êtres humains. » « C'est un véritable scénario de science-fiction qui s'est déroulé à Colares sans que l'armée puisse aucunement empêcher ce qui apparaît comme un cauchemar. » « Le témoignage de Hollanda va créer un tel séisme qu'en 2008, coup de théâtre, l'armée brésilienne déclassifie une partie importante du rapport. » « Ce que les experts vont lire dans ce rapport dépasse tout ce qu'on avait imaginé. » Que contient le rapport top secret rédigé à la demande du colonel Hollanda ? À quels terrifiants événements, les militaires présents sur place ont-ils réellement assisté dans la région de Colares en 1977 ? « Les experts qui vont avoir accès aux documents déclassifiés vont faire face à des éléments incroyables. » « Alors qu'on croit ou non à ces histoires d'extraterrestres, les informations contenues dans ce rapport sont quand même assez terrifiantes. » « On apprend que dès le début de l'opération, en août 1977, l'armée a eu droit à un comité d'accueil. » « Un hélicoptère qui achemine du matériel est à deux doigts d'entrer en collision avec un ovni qui, pire, va le prendre en chasse. » « Ce rapport contient également 500 photos. » « Les militaires avaient acheminé du matériel pour pouvoir photographier ces secoupes volantes. » « Alors bien sûr, les photos ont été prises avec du matériel de l'époque, pour autant elles restent incroyables. » « On sait que ces militaires ont aussi filmé durant près de 16 heures ces ovnis. » « Ces vidéos seraient à Brasilia et sont demeurées confidentielles. » « Fin août à fin novembre 1977, Hollanda et ses hommes vont passer leur nuit dans la jungle amazonienne pour accumuler un maximum d'informations. » « Au fin novembre, ces hommes vont témoigner avoir vécu une scène incroyable. » « Cette nuit-là, toute l'équipe de l'opération Prato observe un objet noir stationnaire de 30 mètres de diamètre qui émet une forte lumière. » « Mais Hollanda dira plus tard que c'était comme s'il pouvait voir en plein jour. » « Un autre militaire va parler dans ce rapport, c'est le sergent Costa. » « Et lui, alors il va dire qu'en fait ces ovnis ont des mouvements erratiques. » « Et surtout que pour lui, il y a une intelligence qui pilote ces engins. » « Qui pilote ces engins et surtout d'où viennent-ils ? » « Si pour la population et les militaires sur place, il ne fait plus aucun doute qu'une menace extraterrestre sème l'effroi à Colares. » « Étrangement, le 5 décembre 1977, le colonel Hollanda est sommé de mettre fin brutalement à l'opération Prato. » « Personne ne va comprendre qu'on demande aux militaires de se retirer dès la fin de novembre 1977 puisqu'on sait, grâce à la presse, que les attaques ont continué jusqu'au moins le mois de mars 1978. » « C'est terrible pour les habitants de Colares, le bilan de ces attaques est très lourd. 10 morts et près de 400 blessés. » « Comme souvent dans ces dossiers ufologiques, l'ombre de la CIA plane. » « Les spécialistes qui ont étudié le dossier disent qu'à un moment donné, les Américains sont rentrés dans le dossier et auraient demandé au gouvernement brésilien de stopper toute investigation et auraient pris le relais. » « Ce qu'on sait, c'est que les attaques ont cessé en mars 1978 et que derrière, il y a eu 31 longues années de silence. » « Il a fallu le témoignage du colonel Hollanda, qu'il a peut-être payé de sa vie, pour que l'armée de l'air brésilienne reconnaisse l'existence de ce phénomène inexpliqué. » « En 1977, à Colares, une menace inconnue, potentiellement extraterrestre, a semé, panique et mort. » « Si depuis ces terrifiants événements, plus aucune attaque de cette nature n'a été recensée, le Brésil continue de faire face régulièrement à l'intrusion d'ovnis dans son espace aérien. » Au mois d'août 2010, son gouvernement a pris une décision unique au monde. Les forces aériennes, qu'elles soient civiles ou militaires, ont reçu l'ordre de signaler officiellement toute présence d'aéronefs de nature inconnue dans le ciel brésilien. « On l'appelle l'auberge du Ram In, et cette vieille demeure du XIIIe siècle est considérée comme la maison la plus hantée d'Angleterre. » « Toute la famille Humphrey, la maison de leurs rêves, va devenir la maison de l'horreur. » « Aujourd'hui, on se déplace du monde entier pour pouvoir assister à ces phénomènes dans cette auberge. » De quels événements glaçants la famille Humphreys, mais aussi des chercheurs du paranormal, ont-ils été les témoins dans cet endroit étrange ? « John Humphrey et sa fille Caroline racontent entendre des murmures d'enfants, mais aussi des cris en provenance des murs. » « L'épouse de John Humphreys est tellement effrayée qu'elle supplie son mari de quitter l'endroit. » Quelles histoires terrifiantes se cachent derrière ces murs ? « Ce que découvre le propriétaire à ce jour-là, c'est une tombe. » « Sous cette maison se cache en réalité un véritable cimetière. » Retour sur l'effroyable histoire du Ram In, l'auberge la plus hantée d'Angleterre. « Nous sommes au sud-ouest de l'Angleterre, plus précisément à Watton-under-Edge, une petite ville typique de la région des Coast Walls. » C'est ici qu'en 1968, John Humphreys et sa femme achètent une vieille maison délabrée. Une ancienne auberge dont ils ignorent encore qu'elle est l'un des endroits les plus hantés de toute l'Angleterre. « En 1968, John Humphreys et sa femme achètent cette maison. » « C'est une ruine dont ils savent peu de choses. » « Cette maison datait du Moyen-Âge, que c'était une auberge, et qu'elle s'appelait Ram In, c'est-à-dire l'auberge du Bélier. » « Alors le couple Humphreys ignore totalement l'histoire de cette maison. » « Et s'ils l'avaient su, je pense qu'ils auraient pris leur fille sous les bras et ils auraient fui cet endroit loin, très très loin. » « En attendant, en 1968, ce couple a un véritable coup de cœur. » « Et leur projet, c'est de rénover cette bâtisse à l'abandon et ouvrir des chambres d'hôtes. » « Pour la famille Humphreys, c'est une nouvelle vie qui commence. » « John, le mari, c'est un ancien conducteur de train. » « Il voulait changer de vie. » « Et puis cette maison lui donne l'occasion de le faire, d'autant plus que pour lui, c'est une véritable affaire. » « Pour le coup, il n'achète que 2600 livres, ce qui fait à peu près 6000 euros. » « Fin 1968, les travaux de rénovation sont quasi terminés dans la maison. » « La famille va pouvoir s'y installer, à défaut de pouvoir immédiatement ouvrir les chambres d'hôtes. » « Mais la maison de leur rêve va vite se transformer en cauchemar. » « Le premier membre de cette famille qui va vivre un phénomène paranormal, c'est John Humphreys lui-même. » « Ce soir-là, la maison est encore en travaux. John est seul et il décide de dormir dans le salon. » « C'est la toute première nuit de cet homme dans cette maison et il va s'en souvenir toute sa vie. » « John Humphreys raconte que ce soir-là, alors qu'il dort, quelque chose l'a agrippé et l'a éjecté violemment de son lit. » « En fait, il a été agrippé et traîné, mais jusqu'au milieu de la pièce. » « Devant la violence des faits, sur le coup, John essaye de savoir si c'est quelqu'un d'autre avec lui dans la pièce. » « Il regarde tout autour de lui et non, il n'y a personne. » « Après qu'il était seul, le pauvre John dira avoir eu peur d'être devenu complètement fou. » « John Humphreys est terrifié par ce qui s'est passé dans cette maison, mais il ne va pas oser en parler à sa famille. Il ne leur dit rien. » « Quand sa femme et ses trois filles le rejoignent dans cette maison, elle n'imagine pas s'installer dans une maison dont on dira 50 ans plus tard que c'est la maison la plus hantée du pays. » « Quand bien même John Humphreys essaye de tout garder pour lui, à un moment donné, il va être dépassé par les événements. » « En effet, alors que John Humphreys préfère taire à sa famille ce qu'il s'est réellement passé cette nuit-là, ses proches venus le rejoindre vont assister à leur tour à des phénomènes surnaturels. » « Pour toute la famille Humphreys, la maison de leur rêve va devenir la maison de l'horreur. » « Alors la famille évoque différents phénomènes, portes qui claquent, craquements du plancher, comme si quelqu'un était en train de marcher au étage supérieur. » « Ils vont aussi raconter des objets qui se déplacent, des meubles qui bougent. » « Là où vraiment la famille a peur, c'est dans l'escalier. Caroline, une des trois filles de John Humphreys, va raconter, entendre des enfants qui pleurent, comme s'il pouvait y avoir des enfants emmurés dans cette maison. » « Cet escalier les terrorise, mais ce n'est pas le seul endroit qui pose problème. » « Caroline, la plus jeune des filles, va raconter qu'elle entendait des bruits dans le grenier. Elle aura même l'impression qu'on déplace un corps, un cadavre, à l'intérieur du grenier. » « L'atmosphère dans cette maison devient de plus en plus sinistre. On ressent des chutes de température drastiques dans certaines pièces. » « Et John dira même avoir senti des mains glaciales se poser sur son corps. » « Assez rapidement, la famille Humphreys va se sentir menacée dans cette maison. Il va même avoir un effet assez dévastateur qui va finalement briser le couple et même la famille entière. » « L'épouse de John Humphreys a tellement peur qu'elle va supplier son mari de quitter l'endroit. De toute façon, c'est elle ou la maison. » « Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, John va refuser de partir. » « Il va avouer avoir entendu comme une voix lui demander de rester. Pour lui, c'est une mission. » « Il est même convaincu que s'il ne le fait pas, s'il ne reste pas dans la maison, il va lui arriver malheur. » « Et durant 50 ans, il va tenir sa promesse. » « Il se trouve que sa femme aussi va tenir sa promesse et elle va partir avec deux de ses filles très rapidement. Elles vont quitter la maison. » « La seule à vouloir rester, c'est Caroline. Elle veut bien rester à la condition de vivre dans une caravane, dans le jardin, de ne pas dormir dans la maison. » « Et Caroline Humphreys va vivre comme ça de 6 ans à 13 ans. » « Mais elle aussi, elle finira par fuir et elle acceptera de revenir que bien des années plus tard pour aider son père. » Quelles mystérieuses forces invisibles se cachent entre les murs de cette étrange demeure. Alors que John Humphreys entreprend des travaux pour transformer le Ramin en chambre d'hôte, il va découvrir horrifié son passé diabolique. « Alors John Humphreys, c'est quand même un personnage. Il est têtu et malgré tout ce qui se passe dans cette maison, il n'a qu'une idée en tête, c'est ouvrir ses chambres d'hôte. » « Après les travaux de rénovation, il va creuser le sol et c'est tout le passé de cette maison qui va remonter à la surface. » « Il raconte qu'en creusant dans le salon, il découvre des ossements d'origine animale, en tout cas, pense-t-il. Il continue de creuser et plus il creuse, plus il tombe sur des ossements. » « Ce que découvre le propriétaire ce jour-là, c'est une tombe. » « Sous cette maison se cache en réalité un véritable cimetière. » « On sait que les ossements ont été confiés à des chercheurs de l'université de Bristol. » « Les résultats des analyses tombent, coup de tonnerre. » « Les chercheurs vont établir que ces ossements sont des restes d'enfants. » « Et évidemment, John va faire le rapport entre les cris qu'il a entendus à travers les murs et ces ossements. » « Alors aujourd'hui, on peut toujours voir cette tombe dans la maison. » « Et John précisera plus tard que la première nuit qu'il a passée dans cette maison, la fameuse nuit où il y a eu ces phénomènes, son lit était installé juste au-dessus de la tombe. » « John, malgré ses découvertes, ne va pas fuir cette maison. Bien au contraire. » « Bizarrement, il va commencer à placer des objets d'enfants tout partout dans les chambres. » « En fait, il veut essayer de faire du bien aux esprits qui sont dans la maison. » « Pour lui, maintenant, il en est persuadé qu'il n'est plus tout seul au sein de cette maison. » « Cet homme a beau vivre dans une maison qui lui fait peur, il dit qu'il est incapable d'en partir. » « Et comme il a besoin d'argent, il va persister à vouloir ouvrir des chambres d'hôtes. » « Pour certains, John Humphrey exagère ses histoires de fantômes et il le fait simplement pour attirer des clients. » « Sauf que les choses ne vont pas se passer comme prévu. » En 1989, le Ram Inn, entièrement rénové, ouvre enfin ses portes à des clients friands de phénomènes paranormaux. Malheureusement pour John Humphrey, la plupart des visiteurs vont quitter son établissement terrifié. « En 1989, John Humphrey n'a plus un sou et il compte vraiment pouvoir se refaire grâce à son auberge hantée. » « On raconte même que certains clients n'y passent pas la nuit et partent par la fenêtre en cours. » « Certains infirment avoir vu des fantômes traverser les murs, d'autres ont eu la sensation d'avoir des mains glaciales sur leur corps pendant leur sommeil. » « Un tas de choses se passent dans cette auberge. » « Les témoignages des clients sont terrifiants. » « La peur est telle que cela va se retourner contre John Humphrey. » « Seulement deux ans après l'ouverture de ses chambres d'hôtes, de son auberge hantée, les choses se passent mal et plus personne ne veut venir au sein de cette maison de malheur. » « Et la petite entreprise de John Humphrey tourne à la catastrophe. » « En 1992, alors que la faillite menace la sinistre auberge du Ram Inn, le propriétaire demande au révérend John Yates d'intervenir pour chasser les esprits maléfiques qui, selon lui, effraient sa clientèle. » « Le révérend Yates témoignera dans un journal local avoir vécu ce jour-là l'une des plus terrifiantes expériences de sa vie. » « En 1992, John Humphrey est à deux doigts de tout perdre et il décide de faire appel à l'évêque de Gloucester, le révérend John Yates. » « Et il va lui demander de venir faire un exorcisme au sein du Ram Inn. » « Une interview qu'a donnée le révérend Yates à un journal local, le Western Daily Press. » « Le révérend Yates raconte ne pas vraiment prendre au sérieux toutes ces histoires de hantise, mais il accepte malgré tout de venir baigner les lieux. » « Au départ, le révérend pense avoir affaire à un illuminé à barbe, parce que John Humphrey est quand même un personnage un peu excentrique. » « Puisque sitôt arrivé dans la maison pour la bénir, il va avoir un sentiment de terreur. » « Il va même préciser que quelque chose d'invisible a essayé de le repousser hors des luttes. » « La violence est telle que ça va marquer l'homme d'église. » « Il confiera aux journalistes que c'était sans doute l'endroit le plus maléfique qu'il ait jamais visité. » « Coïncidence ou non, quelques semaines plus tard, le révérend John Yates va demander à sa hiérarchie de le muter dans un autre diocèse. » « Malheureusement, l'exorcisme est un véritable échec. » « John Humphrey est littéralement coincé avec cette auberge hantée qui est invendable et plus aucun client ne veut y venir. » « Sa fille Caroline va alors avoir une très bonne idée, c'est de ne plus s'ouvrir aux gens de passage, mais plutôt à des chercheurs du paranormal. » Au cours des années 1990, la réputation du Ram-In est telle qu'elle attire à Watton Underage des chasseurs de fantômes venus du monde entier, mais aussi des caméras de télévision. Chacun espère trouver la preuve que cette étrange maison est réellement hantée par des esprits tourmentés. « Fin des années 1990, tout le monde se presse dans le sud-well de l'Angleterre pour avoir une chance d'apercevoir les fantômes du Ram-In. » « L'ancienne auberge va accueillir des dizaines de caméras de télévision et des groupes de chasseurs de fantômes. » « John Humphrey, et c'est normal, fait payer les visites. Il a enfin trouvé le moyen de rentabiliser son auberge maudite. » « Les chercheurs défilent et reconnaissent qu'il se passe vraiment des choses étranges dans cette auberge, mais de là à reconnaître que cette auberge est la plus hantée d'Angleterre, certains ont des doutes. » « Mais le 5 juin 1999, Julie et Mark Hunt, deux chasseurs de fantômes, vont apporter un début de preuve à ces histoires. » « Ces deux enquêteurs vont prendre un cliché des plus étonnants au sein de l'auberge. » « Sur cette photo, on voit clairement une sorte de brouillard. » « Quelque chose comme une fumâtre qui semble être en mouvement. » « Tous ceux qui ont expertisé cette photo affirmeront qu'il ne s'agit pas d'un trucage. » « Cette photo apporterait la preuve qu'il se passe bien quelque chose de surnaturel dans cette maison. » « Trois ans plus tard, le très sérieux Ghost Club va se pencher sur le cas du Ram Hill. » « Alors basé à Londres, le Ghost Club est réputé dans le monde. » « Il a été créé en 1862 et c'est la plus ancienne organisation au monde qui étudie les fantômes et les lieux hantés. » « Et le 12 juillet 2002, 14 membres du Ghost Club se déplacent dans l'auberge de John Humphrey. » « Tous vont attester de phénomènes paranormaux au sein du Ram Hill. » « Ces chasseurs de fantômes vont affirmer avoir assisté à ces fameux changements brutaux de température. » « Ces témoins diront aussi avoir assisté à plusieurs apparitions, celle d'une femme mais aussi celle d'un moine. » « Alors il faut aussi préciser que dans l'escalier de cette maison, plusieurs témoins ont été poussés par une force invisible. » « Ceux qui osent passer la nuit sur place témoignent que quelque chose d'étrange semble habiter les lieux. » « En tout cas, la médiatisation de cette maison va aboutir à une chose. En 1996, elle va être inscrite sur la liste des bâtiments historiques remarquables par l'État d'Angleterre. » « Et aujourd'hui, on se déplace des quatre points du pays pour venir voir les phénomènes de hantise qui se déroulent encore au Ram Hill. » Le 12 décembre 2017, John Humphreys, le désormais célèbre propriétaire du Ram Inn, s'est éteint, léguant à sa fille Caroline cette mystérieuse maison. Cette dernière a récemment révélé que son père y avait vécu 50 ans durant, terrifié par ses inquiétants fantômes. « John Humphreys, agressé à plusieurs reprises, ne se déplaçait jamais sans avoir avec lui un exemplaire de la Bible. » On les appelle les « crop circles ». Et depuis leur première apparition en Angleterre, ces gigantesques signes découverts au milieu des champs exercent une véritable fascination. « Tous les étés, de manière inexpliquée, des dessins gigantesques apparaissent dans les chamblés en Angleterre, la nuit et en quelques heures seulement. » « Personne ne sait comment ces signes apparaissent, ni qui en est à l'origine. C'est un mystère total. » Ces apparitions inexpliquées seraient-elles d'origine extraterrestre, comme certains l'affirment ? « Sur cette vidéo, on voit un objet volant non identifié qui survole la zone juste avant de disparaître. » « Pour beaucoup, il ne fait aucun doute que ces objets sont de nature extraterrestre. » « Le premier à croire à cette théorie, c'est le prince Charles en personne. » « Quelles étranges vérités se cachent derrière ces incroyables figures géométriques ? » « Des astronomes prétendent même que des formules mathématiques seraient cachées à l'intérieur des crop circles. » « Pour beaucoup, quelque chose de nature paranormal, qui en tout cas échappe à toute logique, serait à l'origine de ces gigantesques signes. » « Message codé surnaturel ou création d'origine humaine ? » « Plongé au cœur des mystérieux crop circles, ces étranges signes qui continuent de faire trembler l'Angleterre. » « Nous sommes en 1991, non loin de Doughton, dans le sud-ouest de l'Angleterre. » « Cet été-là, le prince Charles s'apprête à quitter, à l'abri des regards indiscrets, sa résidence royale de Highgrove. » « L'héritier de la couronne britannique entend observer dans le plus grand secret un phénomène encore inexpliqué. » « De mystérieux signes appelés crop circles, apparus quelques jours plus tôt, non loin de sa propriété. » « Highgrove, c'est la résidence d'été en quelque sorte du prince Charles. » « Ça se situe dans le Gloucestershire, c'est-à-dire en fait dans le sud-ouest de l'Angleterre et c'est une maison royale. » « À l'été 1991, le prince Charles n'a qu'une seule idée en tête, c'est de constater de ses propres yeux le phénomène dont tout le monde parle depuis une dizaine d'années déjà. » « Dans les champs de culture en Angleterre apparaissent des dessins immenses sans que personne sache d'où ils viennent et c'est vraiment quelque chose de très incroyable pour l'époque. » « En 1991, ce phénomène que la presse a baptisé crop cycles, qu'on peut traduire par cercle de culture, fascine le prince Charles mais aussi toute l'Angleterre. » « Ces immenses crop circles ne sont visibles dans leur ensemble que vu du ciel. Ça apporte un côté encore plus mystérieux au phénomène. » « Pour beaucoup, il ne fait aucun doute que ces signaux sont de nature extraterrestre. » « Ça a pu surprendre, mais le premier à être intéressé par ces histoires de crop circles, c'est le prince Charles. » « Il est intéressé par ces histoires devenues depuis des années. » « Forcément, ce crop circle qui est apparu à proximité de sa propriété, il a envie d'aller le voir. » « Il est vraiment très intrigué par ce dessin qui est apparu. » « Malheureusement pour le prince Charles, il ne pourra jamais voir ce crop cycle. » « L'information a fuité dans la presse et le gouvernement britannique a décidé de supprimer ce déplacement pour des raisons de sécurité. » « Il faut dire qu'à l'époque, ce phénomène-là, il intrigue ou en tout cas, il inquiète les autorités. » « Personne ne sait exactement comment ça se produit, qui réalise ces dessins. » « Comment expliquer la présence mystérieuse de ces curieuses figures dans la campagne anglaise ? » « Qui se cache réellement derrière ces gigantesques signes seulement observables depuis les airs ? » « Cette incroyable série d'apparitions inexpliquées prend naissance en 1978, dans un champ situé près de la ville de Winchester. » « Le chapitre contemporain des crop circles, il a débuté à l'été 1978. » « C'est Ian Stevens, c'est un agriculteur qui va un jour découvrir dans son champ des choses vraiment bizarres. » « Ian Stevens qui est en train de conduire sa moissonneuse batteuse, là, de son tracteur, il aperçoit dans son champ un dessin immense qui fait à peu près 90 mètres de diamètre. » « Et il est vraiment très surpris par cette apparition. » « Les surprises de cet agriculteur ne vont pas s'arrêter là. Lorsqu'il fait le tour de la formation, il va découvrir quatre petits cercles identiques qui se trouvent à égale distance du premier. » « Ian Stevens, il est en colère, il est dépité parce qu'il voit sa récolte qui a été en grande partie perdue. » « Et puis, il est surtout très interrogatif. Il se demande qui ou quoi aurait pu provoquer ça. » « Comment expliquer qu'une personne ait pu rentrer dans le champ, faire ce dessin gigantesque sans laisser aucune trace ? » « C'est purement impossible. Surtout qu'il n'y a aucune trace de pas, ni dans le grand cercle, ni au niveau des petits cercles. » « Autre chose curieuse, cette formation est tellement grande que Ian Stevens ne va pas parvenir à la photographier en anglais. » « Ce qui stupéfait également l'agriculteur, c'est la forme géométrique parfaite du cercle. » « Ian Stevens ne va pas rester bien longtemps seul à se poser ces questions, puisque dans les années qui vont suivre, le phénomène va se reproduire en Angleterre, mais également dans le monde entier. » « En effet, si l'étrange crop circle, apparu à Winchester en 1978, passe inaperçu, très vite, les autorités vont devoir faire face à la multiplication de ces mystérieux phénomènes. » « Troublant encore, plusieurs témoignages font état de manifestations surnaturelles liées à ces énigmatiques formations. » « À partir des années 80, ce phénomène va se reproduire chaque été en Angleterre, puis progressivement partout dans le monde. » « Les cycles vont apparaître partout dans le monde, mais notamment aux États-Unis, au Japon, au Mexique et en Australie, on peut les compter par centaines. » « Le phénomène va croître de manière exponentielle sans que quiconque puisse expliquer ni comment ils sont apparus, ni qui en est à l'origine. » « La taille des phénomènes, c'est-à-dire que les dessins sont au départ relativement petits, et puis petit à petit, ils vont grandir, on va en retrouver un qui fait 240 hectares. » « Pour se donner une idée, c'est à peu près 22 terrains de foot. » « Des témoignages étranges vont se multiplier autour du phénomène des crop circles. » « On a par exemple un couple d'Anglais qui témoignent de la formation spontanée d'un crop circle. » « Ils s'appellent Gary et Vivienne Tomlinson, ils se baladent dans un champ près d'Embledon le 25 août 1991, et là ils vont vivre une expérience assez terrifiante. » « Et donc ce coup va expliquer qu'à un moment donné, il va se retrouver enveloppé dans une espèce de brume et d'un tourbillon assez violent. » « En fait, c'est comme si quelque chose d'invisible autour d'eux faisait tourner les blés, coucher les blés d'une manière assez violente, tellement violente qu'ils avaient même du mal à rester debout. » « Ce phénomène va s'éloigner tout en étant accompagné, d'après ce qu'ils diront, d'un bruit vraiment très strident et horrible. » « Pour certains, ce témoignage accrédite la possibilité que des mini-tornades soient à l'origine du phénomène, mais ça paraît peu crédible, puisque un phénomène naturel ne peut pas être à l'origine de créations aussi complexes. » « Une autre chose qui va dans le sens d'un événement surnaturel, c'est que de nombreux témoins ont observé des boules lumineuses qui se produisent avant ou après l'apparition de crop cycles. » « Sur sa vidéo, on distingue la présence d'un objet volant non identifié qui survole la zone. On pourrait penser de prime abord à un drone, mais nous sommes en 1990. » « Le photographe raconte que cette chose semble comme plongée par moments à l'intérieur du champ. » « Alors très vite, l'hypothèse de l'oiseau va être évoquée, mais ça paraît peu compatible avec les reflets de lumière qui sont observés. » « Il se trouve qu'un autre témoin a pu observer le phénomène, et il s'agit du conducteur du tracteur qu'on observe au loin sur la vidéo. » « L'agriculteur, il s'appelle Liam Besant, et lui, il va arrêter le tracteur et il va pouvoir observer le phénomène. Pas longtemps, mais en tout cas, il le décrira comme étant une sorte d'objet métallique, brillant. » « Ni lui, ni Steven Alexander ne vont parvenir à expliquer l'origine de ce phénomène. » « Une des choses dont on est certain, c'est que cette vidéo n'a pas été trafiquée. C'est un original. » Si pour beaucoup, l'étrange vidéo de Steve Alexander est la preuve qu'une intelligence extraterrestre est à l'origine de ces mystérieux phénomènes, l'apparition quelques semaines plus tard, et au même endroit d'un crop circle jamais vu jusqu'alors, va semer la panique dans tout le pays. « La vidéo de Steve Alexander a fait que beaucoup de gens commencent à évoquer des ovnis comme étant ceux qui ont créé quelque part ces dessins. » « Il faut savoir que le crop circle qui est venu filmer Steve Alexander ce jour-là a vraiment marqué un tournant dans l'histoire des crop circles. » « Il fait plus de 120 mètres de long. 120 mètres de long, c'est plus grand qu'un terrain de football. » « Comme pour les autres crop circles, on ne sait pas qui est à l'origine de ce dessin et qui a pu le réaliser dans l'obscurité la plus totale. » « L'idée qui se répand que ce sont des extraterrestres qui ont créé ces crop circles, ça va évidemment attirer les foules. » « Donc on va voir 2000 personnes, par exemple, sur ce crop circle-là. » « Évidemment, le phénomène fascine, mais certains prennent peur et imaginent une invasion extraterrestre. » « L'année suivante, en 1991, quand le prince Charles veut se rendre près du crop cycle qui est apparu à proximité de sa résidence de Highgrove, on est en plein délire médiatique. Lui-même est convaincu de l'hypothèse ovni pour expliquer le crop cycle. » « On sait que le gouvernement va interdire au prince Charles d'aller sur place. » « C'est trop dangereux parce qu'il y a déjà beaucoup de monde, on ne sait pas ce qui peut s'y passer. » « L'armée va envoyer des avions, des avions de chasse, pour survoler l'endroit pour éventuellement repérer qui pourrait provoquer ça. » « L'armée ne trouvera rien. Personne ne sait exactement ce qui se cache derrière ces étranges signes. » « On est toujours dans le mystère et pour l'instant, l'énigme, elle est complète. » Alors, les crop circles sont-ils l'œuvre d'une intelligence extraterrestre ? Tandis qu'en Angleterre, le phénomène inquiète jusqu'aux plus hautes autorités, en 1991, le témoignage de deux retraités britanniques, Duke Brower et Dave Shirley, va donner lieu à un incroyable rebondissement. Le 9 septembre 1991, le quotidien anglais « Today » va sortir un article qui va être un choc pour beaucoup de gens, puisqu'il affirme, cet article, que ce sont deux retraités qui ont créé les crop circles, 200 crop circles depuis 1978. C'est une info qui va véritablement faire l'effet d'une bombe. « Doug Brower et Dave Shirley ont presque 70 ans, ils affirment que ce sont eux qui, depuis plus de 13 ans, font trembler l'Angleterre. » « Ces deux hommes, en fait, ils vont affirmer être allés deux nuits dans des champs avec un matériel de base, finalement, c'est-à-dire de la ficelle, des planches, un bâton, des pierres, enfin des choses assez simples pour créer ces crop circles. » Pour prouver ce qu'ils disent, ils vont faire en direct un crop circle devant les caméras de télévision. « Si les deux compères décident de révéler qu'ils sont l'auteur des crop circles, c'est que selon eux, la plaisanterie est assidurée. » « Dans la multiplication des dessins, Doug et Dave vont dire que des petits plaisantins qui ont compris leurs techniques les copient et refont des crop circles également de leur côté. » « Et ils citent comme exemple le gigantesque dessin qui a été fait à Alton Barnes, où ils disent que ce n'est pas eux qui sont pour rien, mais ce sont les autres. » « Tous ceux qui étaient très inquiets à l'idée que ce soit des extraterrestres vont évidemment être calmés très vite, puisque à partir du moment où on sait que c'est un canular, finalement, le soufflet retombe. » Si le témoignage des deux retraités anglais semble mettre un terme définitif au mystère des crop circles, d'autres révélations tout aussi surprenantes vont laisser entendre que le gouvernement anglais a voulu dissimuler certaines informations. « La petite démonstration de Brouwer et Shirley ne va finalement pas convaincre tout le monde, notamment un personnage qui s'appelle Colin Andrews. » « Colin Andrews est électricien, il se passionne pour le phénomène crop cycle depuis 1983. Il ne croit pas du tout que les deux retraités puissent être à l'origine d'un tel canular, d'autant que le crop cycle réalisé à l'occasion de cette démonstration est loin d'être concluant. » « Ce qui va surprendre Colin Andrews, c'est que Doug et Dave, qui ont presque 70 ans, prétendent que pour faire les crop circles, sans laisser aucune trace, de nuit sans éclairage, ils sautent à la perche à l'intérieur des dessins. » « Colin Andrews va mener l'enquête sur ces révélations un peu miraculeuses. Il va découvrir quelque chose qui est assez troublant. » « Il va révéler que l'agence de presse qui est à l'origine de ces révélations n'existe pas. » « Cette agence qui s'appelle MBF Service, elle est en fait une agence gouvernementale. » « Brower et Shirley auraient été mandatés par le gouvernement britannique. Selon Colin Andrews, leur révélation cacherait une opération de désinformation des services secrets britanniques. » « Ce qui est troublant, c'est que la révélation de ces deux retraités intervient juste après l'interdiction faite au prince Charles d'aller observer ces crop circles. » « Colin Andrews, bien évidemment, crie au complot et beaucoup de personnes à travers le monde pensent que Doug et Dave, en fait, ont menti sur leurs actions. » « Selon Andrews, cette opération, elle aurait été soi-disant créée pour cacher qu'il y avait un lien entre les crop circles et les ovnis. » « Les autorités britanniques ont-elles voulu cacher l'existence d'une implication extraterrestre à l'origine des crop circles ? » « Une force surnaturelle inexpliquée est-elle à l'œuvre derrière ces étranges dessins ? » « Intrigués par le phénomène, un laboratoire de recherche américain a analysé des échantillons de blé et fait de surprenantes découvertes. » « Les scientifiques vont récupérer des épis de blé qui viennent du centre de crop circles ou de crop circles et puis également des épis de blé qui viennent de champs de blé tout à fait classiques. » « Ce qu'ils vont découvrir est assez impressionnant. » « On retrouve des tiges qui sont brûlées, qui sont trouées. Il y a des ondes électromagnétiques beaucoup plus importantes. » « Et également la croissance des tiges de blé qui est totalement différente. » « Ces chercheurs vont analyser près de 300 échantillons issus de 7 pays différents et à chaque fois ils constatent les mêmes anomalies. » « Ils ont retrouvé des particules de fer à l'intérieur des crop circles sur les tiges de blé. » « Et ces particules de fer, on les retrouve uniquement sur des météorites. » « Ces résultats-là vont être très clairement dénigrés par une grande partie de la communauté scientifique. » « Mais pourtant, certains vont se servir de ces résultats pour affirmer que ça prouverait quelque part qu'il y a quand même une hypothèse extraterrestre possible là-dessus. » « Où se situe la vérité des zones d'ombre demeure ? » « Malgré tout, la plupart des spécialistes pensent que plus de 80% des crop circles seraient d'origine humaine. » « Mais qu'il resterait une vingtaine de pourcents de cas qui ne s'expliqueraient pas et qui pourraient être d'origine extraterrestre. » « Aujourd'hui encore, on dénombre chaque année jusqu'à 250 apparitions de crop circles à travers le monde. » « Création d'origine humaine ou messages codés d'origine extraterrestre. » « Le 2 juin 2019, c'est en France, près d'une petite commune du Val-d'Oise, que l'une de ses œuvres mystérieuses a été découverte. » « Plus de 40 ans après sa première manifestation en Angleterre, la fascinante énigme des crop circles continue de voyager. » « On le surnomme le triangle de la mort, ou encore le triangle de la burle. » « Cet espace aérien situé entre l'Ardèche et les Cévennes est considéré comme un endroit maudit. » « On y déplore l'une des plus mystérieuses séries de crashs d'avions au monde, pour la plupart, inexpliquées. » « Cet endroit fait peur. Un écrivain qui a pu enquêter sur cette zone a pu recenser 72 crashs et 60 morts. » « Dans le milieu de l'aviation, on a fini par surnommer cette zone le triangle de la mort. » Comment expliquer l'impressionnante série de crashs qui, depuis 70 ans, sème l'effroi dans la région ? « C'est une hécatombe dont peu réchappe vivant. » « L'État français va mobiliser 500 militaires et 3 hélicoptères, et ce qu'ils vont découvrir reste totalement inexpliqué. » Quels événements étranges les témoins et les rares survivants ont-ils rapportés ? « Des habitants de la région vont affirmer avoir vu des boules lumineuses multicolores entourer l'appareil au moment du crash. » « Le lien entre la multitude d'observations devenues dans la région et les crashs ne fait plus aucun doute. » Découvrez l'étrange et inquiétant triangle de la burle, l'énigmatique triangle des Bermudes français. Nous sommes le 18 février 2015 sur la base aérienne d'Anonais, en Ardèche. Ce jour-là, Alexis Sabi, un pilote expérimenté, s'apprête à décoller en compagnie de l'un de ses élèves. Quelques minutes plus tard, ces deux aviateurs seront les victimes du sinistre triangle de la burle. L'un des endroits les plus étranges et les plus dangereux de l'Hexagone. « Ce 18 février 2015, sur l'aéroport d'Anonais, personne ne peut imaginer la catastrophe qui va se produire. » Le temps est clair malgré un peu de brouillard et le pilote qui s'apprête à décoller est en fait un aviateur chevronné. Ce pilote s'appelle Alexis Sabi. Il a 67 ans, il donne des cours de pilotage et c'est d'ailleurs l'ancien président de l'aéroclub. Et cet homme connaît la région comme sa poche. « Ce jour-là, Alexis Sabi va décoller à bord d'un petit avion, un DR-400 Robin. Il est avec un élève âgé de 17 ans. » « Quand les deux hommes décollent, il est 15h20. Et 18 minutes plus tard, sans que l'on ne sache pourquoi, leur avion va s'écraser. » Le témoin qui a alerté les autorités racontera plus tard qu'il a vu l'avion plonger brutalement en piquet vers la montagne et s'écraser dans la forêt. « Très vite, le bureau d'enquête et d'analyse de l'aviation civile va se saisir de cette affaire pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Parce que pour l'instant, on ne sait pas ce qui s'est passé. » « Tout le monde veut comprendre pourquoi et comment un pilote chevronné ou comment d'un avion à la pointe de la technologie s'est écrasé de cette manière. » « Les débris de l'appareil vont être analysés et on va constater qu'il n'y a aucune avare. » « Techniquement, rien n'explique l'accident. » « La réalité est que le bureau d'enquête n'a pas pu établir de cause évidente pour expliquer ce crash. On ne sait pas. » « Pour les habitants, en revanche, la cause de ce drame ne fait vraiment aucun mystère. » « Les gens vont pointer du doigt la zone où a eu lieu l'accident comme la cause principale du drame. » « Cette zone, ils l'appellent le triangle de la burle à cause du vent violent qui y souffre. » « Il se situe entre le mont Mézinque, le Puy-en-Velay et le mont Dupila. » « Cet endroit fait peur. Un écrivain qui a pu enquêter sur cette zone a pu recenser 72 crashs et 60 morts. » « Il faut quand même dire que cet espace aérien et même terrestre détient le record des crashs en France. » « Dans le milieu de l'aviation, on le surnomme d'ailleurs le triangle de la mort. » « Cet endroit est considéré comme le triangle des Bermudes français. Tout le monde en parle comme d'un endroit maudit. » « Les journalistes du Dauphiné libéré vont enquêter sur cette zone et vont s'apercevoir qu'en fait, il y a eu des dizaines de crashs auparavant. » « Tous ces accidents présentent le même point commun. À part l'erreur humaine, il n'y a aucune explication logique. » « Je ne le sais pas, mais en fait, ils vont devoir survoler cette zone maudite avec leur avion. Ils n'arriveront jamais à destination. » « L'avion, ça va s'écraser à côté d'un petit village qui s'appelle Saint-Bosile. Il y a quatre personnes à bord. Hélas, aucun n'a survécu. » « La présence d'une Kennedy à bord de cet avion va bien évidemment attirer l'attention des médias. Et à l'époque, si on évoque une malédiction, ce n'est pas encore celle du clan Kennedy. » « La malédiction que l'on va évoquer dans la presse à ce moment-là, c'est la malédiction du triangle maudit. » « Le fait improbable, c'est que quatre ans plus tard, en 1952, il va y avoir un avion qui va se scratcher exactement au même endroit, avec le même nombre de morts. » « Au fil de leur enquête, les journalistes du Dauphiné libéré vont découvrir une véritable série. » « C'est une hécatombe dont peu réchappe vivant. » « Et en 1943, un des crashs va les intriguer. » « On a un témoin oculaire, et c'est un miracle, parce que celui-là sera un survivant du crash. » En effet, dans la nuit du 3 au 4 novembre 1943, un bombardier militaire anglais s'écrase en plein cœur du sinistre triangle de la burle. Le seul survivant du crash est le sergent John-Frédéric Brauch. Son témoignage sur les circonstances du drame va troubler les enquêteurs. Le sergent John-Frédéric Brauch va raconter que les instruments de bord n'ont plus fonctionné à partir du moment où ils sont passés au-dessus de la zone. « C'est une panne brutale et soudaine. » « Il va dire juste avant que l'avion décroche et se crache, dans la cabine, tout le monde a ressenti une alternance de froid glacial et de grande chaleur. Incompréhensible. » Le témoignage du militaire anglais intrigue. Mais surtout, ce n'est pas le seul dont on dispose. « Parce qu'en effet, au sol, il y a des témoins. Ils ont vu l'avion perdre de l'altitude. Ils ont vu quelque chose de tout à fait stupéfiant. » « Dans ce crash, en fait, ils auraient vu des boules lumineuses multicolores tourner en même temps autour de l'avion. » « Inutile de vous dire que la présence de ces sphères autour de l'avion avant son crash va encore ajouter au mystère. » « Et que pour beaucoup, ce qui a été observé, ces sphères lumineuses, ne seraient rien d'autre que des ovnis. » « Faute d'explication rationnelle, on va commencer à établir un lien entre ces accidents et la présence régulière de ces phénomènes lumineux, de ces ovnis dans ces ovnis. » « La présence d'objets volants non identifiés dans l'étrange triangle de la mort expliquerait-elle cette mystérieuse série de crash ? » « Si à ce jour, rien ne permet de l'affirmer, la multiplication des tragédies touchant des appareils militaires va obliger les autorités françaises à enquêter sur cette véritable énigme. » « Le bureau d'enquête et d'analyse se refuse à donner les chiffres exacts des crashs qui ont eu lieu dans cette zone. » « Mais on sait qu'entre 1943 et 2006, 32 crashs ont été recensés par les autorités. » « D'ailleurs, deux d'entre eux vont donner lieu à des enquêtes militaires très poussées. » « La première enquête concerne en fait un crash qui s'est passé le 5 novembre 1963. » « Il va s'écraser sur un village de l'Ardèche. » « Quatre habitants du village de Jojac sont tués, mais miraculeusement, les deux militaires à bord de l'appareil ont réussi à s'éjecter juste avant le choc. » « Les pilotes qui sont des survivants vont quand même expliquer quelque chose d'assez étrange. » « D'après le rapport d'enquête, les capitaines Holman Colleen et Derek Berck racontent avoir traversé un nuage. » « Juste après, plus aucun instrument ne fonctionnait. » « Il faut signaler que les deux réacteurs de l'avion sont tombés en panne en même temps. » « Pour les enquêteurs, c'est un élément capital. » « Comme en 1943, le survol de cette zone semble provoquer des pannes soudaines et expliquées. » « Les enquêteurs militaires vont au bout réfléchir, enquêter, réunir des témoignages et ils ne trouveront pas la cause. » « Ils vont repartir au bout de quelques mois, bredouilles. » « Et le pire, c'est que ces enquêteurs-là, 8 ans après, vont devoir revenir sur le même lieu pour un nouveau crash. » « Le 21 janvier 1971, un avion militaire français avec 21 personnes à son bord survole le triangle de la mort et s'écrase au sommet de la montagne. » « Pour les enquêteurs, ça commence à faire beaucoup, d'autant que dans cet appareil, il y avait des hauts responsables du programme nucléaire français et des valises pleines de documents top secrets. » « L'État français va mobiliser 500 militaires et 3 hélicoptères pour quadriller la zone, retrouver les valises et comprendre ce qui s'est passé. » « L'armée a été obligée de désausser chaque pièce de l'avion pour essayer de trouver une explication rationnelle, mais ils n'ont absolument rien trouvé. » « 8 ans après le crash de 1963, l'armée se retrouve une nouvelle fois face à un véritable mystère. » « La première catastrophe a lieu le 5 septembre 1980. C'est un quadrimoteur de l'armée du Koweït qui va se disloquer en plein vol. » « Bilan, 8 morts et aucune explication. » « Le 24 septembre 1980, c'est un petit avion de tourisme qui s'écrase dans la forêt. » « Un président de club de foot anglais ainsi que sa femme sont retrouvés morts. » « Et là encore, aucune explication plausible. » « Et le troisième crash, c'est le plus énigmatique. » « Nous sommes le 18 septembre 1980 et des témoins ont alerté les secours après avoir vu un avion s'écraser sur les pentes du Mont de Vaisse. » « Et quand les secours arrivent sur place, il n'y a rien. » « Ils vont retrouver ni avion, ni débris, ni morts. » « Comme si cet avion s'était volatilisé. » « Et ce qui est quand même très intéressant, c'est que tous les aérodromes voisins n'ont signalé aucune disparition de leurs appareils. » « On pourrait penser à une mauvaise blague, mais en février 1981, il va se produire le même fait. » « C'est-à-dire que des personnes vont appeler les secours en voyant un aéronef en feu en train de piquer sur la montagne, exactement au même endroit. » « Quand les secours vont aller sur place, là encore, ils vont trouver ni débris, ni avions, ni morts. » « Ces phénomènes font penser à ce que l'on appelle les crash fantômes ou les crash de rien. » « C'est l'observation par différents témoins d'aéronefs en perdition qui s'écrasent, mais dont on ne retrouve aucune trace. » « Ces étranges crash fantômes, on peut en dénombrer une centaine à travers le monde. » « C'est un phénomène bien connu et l'Ardèche semble être vraiment un endroit particulièrement touché. » « Pour le coup, le dernier cas de crash fantôme recensé, il a lieu le 22 juin 2011. » « Il y a eu un énorme plan de sauvetage qui a été lancé après l'appel de plusieurs témoins. » « Et pour le coup, ils n'ont encore rien trouvé sur place. » « Appelé aussi le cimetière des avions. » « Faute d'explications suffisantes, certains ont avancé des théories surprenantes pour expliquer ces crashs à répétition. » « Alors évidemment, on s'est posé des questions. On s'est dit, c'est peut-être géologique. On a étudié le terrain. » « On a évoqué aussi des phénomènes telluriques ou des ondes électromagnétiques. » « On a expliqué que cette zone, elle n'existe pas. » « Et c'est vrai que si l'on compare la carte du triangle avec les zones de crash, on s'aperçoit que ces derniers ont lieu le plus souvent au sud-est de la zone. » « Si on étudie bien les trajectoires à chaque fois des avions, les phénomènes ont toujours commencé au moment où ils rentraient dans cette fameuse zone du triangle de la mort. » « Alors c'est quand même dans ce couloir que souffle un vent tout à fait particulier, qu'on a baptisé la burle noire, qui est glaciale l'hiver et qui cause vraiment des problèmes en bas comme en haut. » « Devant des perturbations électromagnétiques ou de mystérieuses ovnis, ce dont on est sûr, c'est que rien n'explique une telle concentration d'accidents dont les causes nous échappent. » 77 ans après la première tragédie, le triangle de la mort continue de frapper régulièrement les avions qui survolent cette zone. Le 27 août 2019, un terrible crash d'avions a eu lieu non loin de Sainte-Agrève. Depuis, aucune explication officielle n'a été fournie par les enquêteurs sur les causes exactes de ce nouveau drame.